... Je vais continuer à vous montrer quelques images de mise en bouche. Celle-ci, une parmi d'autres. Vous voyez, une pointe d'une indivision d'agriculteurs qui ne se sont pas mis d'accord pour savoir qui allait succéder à qui et dans quelles conditions. Donc, des sols cultivés. Et puis ici, une parcelle qui a été laissée pendant trois ans avec rien, ni personne. Mais regardez en trois ans ce qui se passe. On est un peu loin de tout. Bon, il y a des frênes semenciers, pas loin. Regardez en trois ans des arbres qui font trois mètres de haut. Donc ça, ça nous rappelle bien et ça conditionne bien cette entrée en matière sur ce que c'est que l'appel du sol. Des sols qui étaient dans les mêmes conditions. Là, c'est sur des coteaux argilo-calcaires avec des assolements assez classiques blé-tournesol. Blé-tournesol, blé-tournesol. On laisse pendant trois ans. Frênes, frênes, frênes. Avec une dynamique et un manque alignifié qui est monumental. Donc, ça, ce n'est pas des plantes qui envahissent. C'est des plantes qui réparent et qui compensent. C'est des plantes bio-indicatrices. Ça veut juste dire ce que ça veut dire. C'est on ne peut plus clair. Donc, nous, il faut qu'on, encore une fois, qu'on réponde à ça. Alors, voilà une image que vous avez peut-être déjà vue. C'est la Nouvelle Papouasie. Vous connaissez ? Vous voyez où c'est ? Au fin fond de là-bas, de trucs. Voilà, de l'agroforesterie. C'est en Patagonie, là. C'est où, comment il s'appelle ? Le chanteur va cacher son argent, là. Florent Pagny, là, celui qui dit... Mais non, il est au Portugal. Tu vois, je ne suis pas au jus, moi, tous ces trucs-là. Celui qui se plaint que les impôts lui ont tout pris, là. Il me reste ma guitare et mon manteau. Mon rail de coque et ma bière. Je ne sais plus, je ne connais pas bien la chanson. Voilà, c'est chez Florent Pagny, ça. C'est bien, hein ? C'est très, très agroforestier. Donc, là, vous avez l'expression. Là, vous avez l'expression prairie permanente, élevage, foin. Ce sont des trognes partout. À part les quelques peuples raies que vous voyez poindre, là. Ce sont des trognes partout. Donc, là, vous avez une quantité de biomasse équivalente à ce qu'on fait en forêt. C'est le marais poids de vin, pour votre information. Ce n'est pas loin de chez nous. Pas loin de chez certains. Le marais poids de vin. Le gradient basque, au Pays basque, ils ont le pacharan. Vous connaissez le pacharan ? C'est une base prunel et anis. Contrairement, ce n'est pas de la myrtille. Dans toutes les régions de France, on a un apéritif à base de prunel et de pruneliers. Après, il y a d'autres choses, du vin de pêche, du vin de noix. Le gradient basque. J'aime assez le gradient basque. Vous avez une forêt très fermée. Et puis, plus on monte, plus ça s'ouvre jusqu'à la pleine lumière. Ça veut dire que les animaux, ici, de la même façon, ils ont toujours une zone dans laquelle aller chercher de l'herbe, aller chercher à manger, aller chercher en fonction des saisons, en fonction du climat. Quelque chose qui va les intéresser. Des trognes, des trognes de platane, en l'occurrence, en bord des cours d'eau. On va s'arrêter une minute là-dessus. La carte postale, oui. Je ne connais pas du tout les trognes, mais on peut faire des trognes avec n'importe quelle essence. On peut faire des trognes avec n'importe quelle essence, sans aucun doute. Les classiques, des classiques, ils répondent mieux que les arbres fruitiers, et notamment les fruitiers greffés. Les classiques, c'est les chênes, c'est les frênes, c'est les ormes, c'est les aulmes, c'est les érables, c'est les saules, les platanes, merci, et j'en oublie. Voilà. Le tilleul aussi. Non, 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 mais on peut faire des trognes de tilleul basiques, sous une forme très très classique. Alors ici, le modèle normand, le préverger normand, mais le préverger qui existe partout, ici il est en Normandie. Pourquoi le préverger ? Parce que quand on mesure la quantité d'herbes produites sous les arbres, il n'y en a pas moins que quand il n'y a pas d'arbre. Sauf qu'il y a les arbres en plus. Il y a les arbres, il y a des fleurs, il y a des fruits, il y a des agneaux, il y a du lait, enfin je ne vous passe les détails. Quand on parlait d'optimisation, et c'est pour ça qu'on a mis ici le mot productivité. Ça c'est un système agricole hyper productif, mais au bon sens du terme. Il ne faut pas avoir peur de la productivité en agriculture. L'idée de la décroissance, de je vais cultiver que de temps en temps, je vais faire qu'une culture par an, ça ne marche pas. Il faut optimiser toute la lumière et faire toute la photosynthèse que l'on peut faire sur notre parcelle ou sur notre parcours de poulet de chair ou d'œuf. Il faut tout prendre. Le rayon lumineux, il ne doit jamais toucher le sol. Et en prenant tout, on arrive à des résultats, somme toute, très intéressants. Donc la productivité, ce n'est pas un sujet tabou. Quand on lit aujourd'hui toutes les nomenclatures de ce qui se trame en agriculture, on va faire des choses douces, on va faire doucement, on va faire de l'extensif. Mais l'extensif, on est en train de faire sortir le mot extensif pour l'agroforesterie. Extensif, ça voudrait dire, j'ai 40 hectares, je mets 3 moutons, et puis je vais voir 3 ans après s'il s'est passé quelque chose. Non, c'est hyper intensif l'agroforesterie. C'est hyper intensif au sens noble du terme, avec, encore une fois, la restitution de la biomasse annuelle au maximum. J'enlève l'animal, j'enlève le fruit et je laisse la paille. On n'en a pas parlé hier. Oui. Par rapport à l'azote libéré par les animaux ou par la minéralisation, est-ce que l'arbre, les parcelles, l'agroforesterie, joue un roi ? Ah, mais énorme ! Est-ce que c'est mesuré ? Oui, oui, c'est mesuré. De toute façon, déjà, on a des arbres qui poussent plus vite, donc c'est intéressant. Et on a un recyclage. Il y a moins la fuite de... On le verra sur l'aménagement des parcours tout à l'heure. Mais du coup, on limite et on arrête les fuites, donc par rapport à la directive nitrate, par rapport au fait que les animaux soient dehors, il y a beaucoup moins de flux à l'intérieur du bâtiment, donc beaucoup moins de flux pour les sortir. Et il y a surtout des effluents, ceux qui créent les algues vertes en Bretagne, des effluents qui sont recyclés directement par cette dynamique du végétal dont les arbres font partie. C'est le problème des parcours agroforestiers, c'est que la boucle est tellement vertueuse qu'en animal, elle est caractérisée. Tellement, c'est du bon, du bon et du bon. C'est tout l'intérêt de ces techniques, c'est qu'on sort d'une agriculture punitive, d'une agriculture de contraintes et on va dans une agriculture de proposition. – À l'heure actuelle, c'est 170, il y a une norme par rapport au niveau. – Ah oui, 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 bien sûr. – Ils ne tiennent pas forcément compte de la présence ou nombre d'arbres ? – Eh bien, bien sûr. L'idée, c'est pour ça qu'on fait un plaidoyer pour du couvert permanent, végétal, que j'ai des poulets ici, des canards ou des moutons, c'est la même chose. Cette dynamique du végétal, de l'activité biologique et d'une plante qui pousse, recycle et remet tout en scène. Bien évidemment, les meilleurs travaux qu'on ait, je crois que c'est sur rois et canards où les arbres poussent en plus beaucoup plus vite. D'un problème, je fais toujours, il n'y a plus de déchets, d'un problème, je fais toujours une solution. D'un problème, je le traite par la solution. Et c'est pour ça que nous, agriculteurs, devons être force de proposition. Si on attend les règles, si on attend les directives, elles sont toujours obsolètes, elles sont toujours décalées puisqu'elles traitent de façon unilatéralement les problèmes. Un jour l'eau, un jour les nitrates, un jour la biodiversité, un jour le climat, un jour la biomasse et un jour le paysage. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte ? Avec cette dynamique du végétal, on traite tout. J'ai dit une connerie, François ? Non, non. Voilà. Au niveau de la PAC, c'est pas encore... Ah mais on en est loin, mais à nous d'être, encore une fois, tout ce qu'on a fait en agroforesterie jusque-là, on l'a fait hors cadre. Donc c'était de l'XP, donc on a marqué l'XP dessus et on l'a fait. Parce que sinon, on n'avait pas le droit à diversifier les essences, on n'avait pas le droit à mettre des hauts tours, on n'avait pas le droit à mettre des petits fruits entre les arbres, enfin on n'avait le droit de rien puisque la règle est forcément, pour être contrôlée, très stricte. Donc il faut qu'on l'adapte, qu'on l'apprête à bras-le-corps et qu'on arrête d'attendre un, l'aide de la PAC et deux, la sanction. Ce qu'il faut, c'est qu'on bosse. Moi, je sais que mes parcours, j'ai des mosquets dessus le sol notamment. Je sais qu'ils les ont virés. Eh oui, ils les déduisent, oui. Pourquoi ça ne rembête pas ? Oui, c'est pas ça qui fait le... Mais en principe, on a fait accepter que quand il y avait de l'herbe, les arbres ne devaient pas être déduits. À partir du moment où on peut prouver qu'il n'y a pas plus de ramener 100 arbres à l'hectare, je crois, de mémoire, et qu'il y a de l'herbe dessous, on doit maintenir les surfaces. Sinon, on ne s'en sort pas. Sinon, c'est ça le problème. C'est que tout ce qu'on fait de vertueux, c'est sanctionner. Ouais, t'as un arbre au bord du champ. Ouais, t'as un arbre au milieu du champ. Et ce travail que l'on a fait, qui existe dans le cadre réglementaire, y compris dans la PAC, la PAC, elle dit clairement qu'aujourd'hui, en agroforesterie, on ne déduit pas les surfaces d'arbres. Sauf que le temps que ça soit traduit sur le terrain par tout le monde dans les bonnes conditions, c'est très long. Et qu'on est peu nombreux sur le terrain pour pouvoir le faire. Bon, je vous passe rapidement sur les oies, un petit peu sur les canards, pour vous montrer, vous voyez qu'ils suivent, à peu de choses près, ils suivent le dessin de l'ombre quand même, mais ils sont un peu comme nous. Quand vous avez un parasol avec une marque de bière marquée dessus, vous y allez dessous. Et surtout s'il y a une bière, d'ailleurs, entre parenthèses. Là, il n'y a pas de bière, mais il y a des fruits et des feuilles et de l'herbe verte, évidemment. Moi, j'ai vu l'image. Il faut que je revienne. Il y avait des animaux qui étaient... C'était une grosse éolienne. Je ne sais pas si tu l'avais eue, là. Ah oui. La trace de l'ombre de l'éolienne sur toute l'ombre. Tous les animaux étaient d'arrivée. Ah oui. Tu me feras passer la photo parce que je ne la connais pas. Bon, elle doit exister parce qu'elle a dû circuler, mais c'est un bon révélateur. Mais dans certaines fermes où les arbres sont jeunes, vous avez deux cochons sous chaque ombre. La vigne, le travail, je l'ai un petit peu évoqué, et notamment la protection climatique sur les gros coups. Ça, c'est une ferme qui est très proche. C'est chez la ferme du Haut-Quoi. Vincent Blany, c'est tout proche de la ferme en coton. Il y en a une qui est en bio d'un côté, l'autre qui est en conventionnel, de l'autre du ruisseau. Vous voyez, c'est des peignes de haies qui sont à 10 mètres des trappes, des sorties. L'idée, c'est que ces peignes-là, ils accompagnent et ils font descendre l'animal dans l'herbe et dans la verdure au sens large. C'est-à-dire qu'il y a fait des documents avec le casse d'or ? Oui. Entre autres, oui. Avec la chambre d'agriculture de la Sarthe et d'autres. Il y avait un bon groupe, l'Itavie aussi, les gens de la profession. Oui, oui, on avait tous ces travaux de la recherche, des instituts et du développement sur le terrain. On l'a mis en… Il y a d'ailleurs pas mal de niveau. Oui, oui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Voilà des endroits sur lesquels on travaille aussi. Des arbres tétards, des mûriers. Les mûriers qui étaient plantés à l'époque pour le verre à soie, mais qui étaient aussi en tétard pour des raisons de récolte, d'accès, etc. Aujourd'hui, on a la chance d'en avoir encore un petit peu. Donc, il y a des moutons dessous, parfois. On y fait du bois de chauffage. Ça nous permet, dans des conditions pédoclimatiques données, à des densités données, à des tailles d'âge, à des classes d'âge précises pour les arbres, ça nous permet de faire des mesures et de vérifier un petit peu la productivité de ces arbres tétards. Parce qu'évidemment, il faut qu'on réponde. Quand on fait de la biomasse, à un moment donné, il faut que ce soit rentable. Bien que quand on passe des épareuses tous les ans au bord de ces champs, on ne se pose pas la question de savoir si c'est rentable. On bousille tout pendant toute la pousse d'une année. On la passe à l'épareuse. On se dit, bon, c'est normal. Quand on doit récolter du bois, on se pose sur les questions de rentabilité. Donc, on essaie de les traduire. On essaie de donner des valeurs par arbre, ramenées à l'hectare, ramenées au mètre linéaire. Et puis, les arbres tétards en complément. Ici, des couverts végétaux, avant maïs. Mais c'est ce que vous mettrez dans vos parcours. Dans vos parcours, vous mettrez une diversité de plantes qui poussent, qui font de la lignine, qui sont variées, qui arrivent en fleurs, qui nourrissent les abeilles et les pollisateurs, qui arrivent en graines et qui nourrissent vos poules ou vos poulets. Vous allez faire du sursemis dans vos parcours. Retrouvez cette dynamique du sol. Ici, au lieu de laisser le sol nu chez cet agriculteur, avant du maïs, où les rendements augmentent aujourd'hui, où le maïs devient vertueux, au lieu de laisser le sol nu tout l'hiver, c'est quand même une catastrophe, on fait un couvert végétal et vous lavez la norme, la cote, pardon, chose qui n'était pas possible, paraît-il, 12 tonnes de matière sèche. Avec rien. 12 tonnes de matière sèche pendant l'hiver. On roule et on écrase ça et on sème sans désherbant, puisque c'est un sujet très, 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 très d'actualité. Là, le sol, il est propre. Le sol, il a eu toutes les réponses à toutes les questions qui se posaient en termes de nourriture. Il n'a pas besoin de nous faire pousser une folle avoine, un chardon, un chardon réparateur de la compaction du sol. Il ne va pas nous faire pousser un chardon, puisqu'ici, il n'y a pas de place pour le faire pousser. Et de toute façon, le sol, il est en état. Donc, on va écraser ça et on va semer derrière notre maïs ou toute autre chose, parce qu'il n'appelle rien de plus. Et le laps de temps où ce couvert va faire obstruction à des plantes, et on ne fera pas de levée de dormance parce qu'on ne va pas mettre de travail mécanique dans le sol, la plante que l'on va semer va pousser avant l'autre. Donc, prendre le dessus. Et tout l'intérêt de ces agricultures en bio et en conventionnel, c'est d'arriver à ça. Beaucoup de matière, beaucoup de paille, beaucoup de paille retournée au sol et une intervention dessus. Voilà ce que ça donne chez un agriculteur en bio, en l'occurrence. Des lignes d'arbres plantés, de jeunes arbres, qui, eux, comme vous le voyez très bien, n'arrêteront jamais l'érosion. Mais ce n'est pas le but, puisqu'ici, il n'y a plus d'érosion. Cet agriculteur fait des couverts végétaux depuis une quinzaine d'années. Donc, il n'y a plus d'érosion. Donc, on a planté des arbres ici, en montant, descendant, nord-sud, parce qu'on respecte et parce que l'agriculteur veut garder cette façon de travailler. Là, il doit y avoir, on est en bio, donc c'est des multiples de 6, de 4 et de 12. Donc, 24 mètres utiles, donc les arbres à 25 mètres. Les arbres, tous les 6, 7 mètres, donc ça nous fait une donnée entre 40 et 45 arbres à l'hectare, pour vous donner un ordre d'idée. Les couverts sont là, le système fonctionne, il n'y a pas d'érosion. Ce qu'on veut, c'est faire de l'agroforesterie, donc de l'agronomie, donc nourrir les champignons. On ne va pas mettre une ligne d'arbres ici en travers, sous prétexte que tous les ans, il y a 10 tonnes de terre qui dévalent. On règle le problème à la source. Et les arbres, ils participent à leur manière. Donc, les règles que l'on va voir sur les courbes de niveau, sur les schémas, on fait beaucoup d'hydraulique. On en parlait à midi, on fait beaucoup de génie civil. C'est fini ce temps-là. On essaie de canaliser l'eau, de la faire circuler. Non, l'eau, elle est dans le sol, elle est biologique, et elle est agronomique, il faut travailler avec. Parfois, on aura peut-être besoin d'une barrière pour freiner quelques mouvements, mais cette politique du mètre carré, elle nous impose à occuper correctement tous ces fameux mètres carrés. Donc, tout ça, on le contrôle, on le vérifie, on le mesure. Que vous ayez de la vigne ou des poulets, on regarde ce qui se passe. Combien de carbone je stocke ? Combien de matières sèches je produis par hectare et par an ? Combien j'en restitue ? Est-ce qu'il y a de l'activité biologique dans mon sol ? Est-ce qu'il respire ? Est-ce qu'il a de la porosité ? Parce qu'il faut qu'il ait de la porosité. Si on revient à la directive nitrate, s'il doit absorber ses effluents d'élevage, il faut qu'il y ait de la porosité, qu'il y ait de l'activité, et que la structure le permette. Si j'ai 10 cm d'effluents d'élevage sur une couche de béton qui s'appelle du sol, mais qui est complètement compactée, au premier orage, ça s'en va. Donc tout ça, on le met sous indicateur et sous indiciable, et on regarde dans chacune des fermes que l'on suit, et on en suit beaucoup, ce qui se passe évidemment, plus on est proche du centre, plus il y a des problèmes. Donc là, il y a toutes les entrées et toutes les sorties. On caractérise vraiment les fermes. On ne dit pas, j'ai fait 150 poulets. On ne dit pas, j'ai fait 2 bennes de blé. On dit, j'ai fait 2 bennes de blé à tel prix, dans telle condition, avec tel intrant, avec tel type d'intervention. Ce qui n'est pas du tout pareil. Parce que vous pouvez avoir 2 bennes de blé, il y en a une qui coûte juste 3 fois plus cher que l'autre. Et une qui prend des molécules dont on n'a plus envie, et une qui prend des matières organiques qui viennent de l'autre bout du monde. Donc il est important d'étayer et de caractériser précisément tout ça. Ça veut dire aussi que si je suis bon pour les pollinisateurs, ça va se voir. Si je suis bon parce que je fais une double production, au-dessus de mes poulets, j'ai des noix ou des figues. Il y a des gens aujourd'hui qui dans le réseau gagnent aussi bien leur vie avec les oeufs qu'avec les figues. Au départ, ils devaient gagner leur vie avec les oeufs. Aujourd'hui, ils gagnent bien leur vie avec les oeufs, mais ils ont les figues en plus. Et ils gagnent au moins autant. Surtout avec de la figue fraîche. C'est du boulot. Mais du coup, ça permet d'embaucher. Donc, cette agroforesterie, elle est aussi créatrice d'emplois, évidemment. Parce que quand on dit c'est du travail, mais s'il y a du travail, c'est derrière, il y a une valeur ajoutée. Que je produise du BRF, du bois d'oeuvre, du bois de chauffage ou des fruits, on n'est pas trop embêté pour les vendre, les produits. Je ne sais pas comment ça se passe sur le port noir de Bigorre, mais on n'est pas trop embêté. Ça va. Ça va bien même. Mais quand ça va bien, il faut le dire. Quand vous allez à la ferme en coton, ils n'ont pas de problème pour écouler leurs produits. D'ailleurs, quand vous leur dites il faudrait que tu me réserves l'eau de poulet pour mettre dans un resto, ils disent alors qu'ils disent super, génial, les restos s'intéressent aux produits. Oui, ils disent ça, mais les produits sont vendus d'avance. Donc, quand c'est le cas, il faut le dire. Je vous montre quelques petites choses sur les parcelles ancestrales et surtout sur les parcelles de recherche. Parce qu'il est important de s'imprégner des techniques du passé. Vraiment, les techniques ancestrales, elles sont génialissimes. On ne fera pas les mêmes, mais c'est très inspirant. La recherche nous amène plein d'éléments, nous permet de conforter des idées qu'on avait ou des choses que l'on sentait. Et puis, le bon sens paysan, puisque je vous l'ai dit, chaque parcelle est un petit peu différente. Donc, c'est chaque adaptation de chacun, un petit curseur, une petite idée et c'est ça qui est bien. En tout état de cause, Christian Duprat nous montre sur un schéma qui est très, très classique et qui ne représente pas l'agroforesterie. Ça représente juste des peupliers dans un bafond avec des céréales, avec une rotation à 13, 14 ans. Au bout de 14 ou 15 ans, on enlève les arbres. Parce qu'évidemment, d'une part, ils ne pousseraient plus rien, ils sont trop serrés. Et puis, de toute façon, c'est la durée de vie de ce type d'arbres pour aller faire du déroulage. Il n'empêche qu'ici, on voit que selon les cas, caractériser des systèmes agroforestiers, là, il y a une seule essence et c'est volontaire, une seule essence et une seule culture. C'est déjà très compliqué. On montre quand même qu'on produit à surface égale de 20 à 60 % de biomasse en plus. Je ne parle pas de rendement, je parle de production de biomasse supplémentaire. L'idée étant de maintenir des arbres taillés, de la lumière dans la parcelle pour ne pas faire baisser les rendements, pour produire. Vous devinez, quand vous récoltez le blé, fin juin, début juillet, les arbres continuent de pousser, évidemment. Donc, voilà des résultats qu'on a un petit peu avec des mesures sur tous les flux. La question de l'eau, la question de l'azote, la question de la lumière. Les visites à restes inquières sont intéressantes parce que vous avez des capteurs partout. Vous pouvez descendre dans des fosses sous les arbres. Vous avez une diversité de situations et de stations qui sont toutes assez intéressantes pour cette entrée en matière en recherche en agroforesterie. La pompe à nutriments, comment l'arbre fait remonter à la surface des nutriments puisque c'est lui qui crée le sol. Le filet de sécurité, il évite des pertes de tous types. Elles ne sont pas que chimiques, les pertes. L'ascenseur hydraulique, des remontées d'eau la nuit. Ça veut dire qu'on descend, on démonte les arbres, on carotte. Comme c'est une station de recherche à grande échelle sur plusieurs dizaines d'hectares, qu'il y a des moyens. Est-ce qu'ils sont suffisants ? Je ne sais pas. Mais il y a des moyens. Ça nous permet de faire des choses très poussées pour caractériser, pour vérifier. Ici, dans un carottage, on regarde où sont les racines des céréales, où sont les racines des arbres, de quoi elles sont composées, dans quelles conditions, à quel moment elles poussent, pourquoi les racines des arbres poussent l'hiver, etc. Ça nous permet évidemment d'aller très loin. Vous les voyez, ça doit être des jeunes étudiants en stage, parce que c'est quand même fait pour les stagiaires. Ils passent des mois et des mois à étudier des carottes pour voir ce qui se passe dans le sol, pourquoi et comment ces systèmes agroforestiers mettent encore une fois les plantes en symbiose. Il y a vaguement approché la question de la viticulture. Aujourd'hui, on voit des animaux qui reviennent, des couverts permanents, de l'enherbement permanent, des arbres qui sont en train de se rapprocher des vignes, voire être en plein milieu. On a des agriculteurs qui aujourd'hui plantent en plein milieu des vignes sur les rangs. Ils vont tailler les arbres en même temps que la vigne. C'est-à-dire qu'ils vont faire de mini-tétards sur la vigne parce que la vigne, ça reste une culture unique avec beaucoup de travail du sol. C'est tout ce qu'aiment pas nos écosystèmes. Ils aiment les systèmes diversifiés, variés, avec plein de différences. Et là, on ne met qu'une plante et une seule. Et on se dit qu'il y a des problèmes. Donc, on essaie, même s'ils sont un peu compliqués, de les réguler. Et donc, on passe... Oui, il y a une diapo qui a bougé, mais ce n'est pas grave. On essaie de dire qu'on passe d'une agriculture à effet de serre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on intervient en agriculture, parce qu'on peut faire de la traction animale et perdre beaucoup de carbone, n'est-ce pas ? C'est le rêve de la traction animale. Pourquoi pas ? Mais si c'est pour labourer, si c'est pour évacuer le peu de carbone qu'on a stocké dans l'année, ça ne va pas nous amener bien loin. Donc, tous ces effets-là de l'arrachage des haies, du labour, du travail du sol, de la déforestation pour ouvrir le milieu, pour arriver à des parcelles de plus en plus grandes. C'est une agriculture à effet de serre. Et on essaie de passer, en remettant ce carbone dans le sol à toutes les échelles et sur tous les mètres carrés, à une agriculture à effet de terre. Ça veut dire que dans les systèmes que l'on caractérise chez nos agriculteurs, aujourd'hui, on stocke facilement une tonne, une tonne et demie de carbone par hectare et par an quand le reste de l'agriculture, on déstocke encore 8 ou 900 kilos. Vous voyez la différence entre les deux. D'un côté, on déstocke massivement et de l'autre côté, on commence à arriver à stocker durablement. Même si en termes de comptabilité, ça reste vérifié. Mais quand on produit 12, 13, 14 tonnes de matière sèche par hectare et par an et qu'on les laisse en place, on voit qu'on arrive à faire des choses intéressantes. Alors, on prend les vers de terre parce que ce sont de très très beaux ambassadeurs. Vous prenez une pelletée de terre, et on va le faire tout à l'heure. Il y a des vers de terre où il n'y en a pas. Et quand il n'y en a pas, on peut se poser sérieusement des questions. L'autre, parce que malheureusement, il faut spécialiser l'autre, c'est les pollinisateurs et les abeilles en particulier. Il est bien évident que dans des systèmes où on a toujours une plante, et on a toujours une plante en fleurs, et on a toujours une plante connectée, rappelez-vous mes petits saules au coin de la mare, rappelez-vous mes noistiers, enfin les miens, ce n'est pas forcément les miens, mes saules, mes après, mes meurisiers, mes pruneliers qui fleurissent très tôt, et puis plus tard, les colzas, et puis plus tard, les tournesols, et puis entre-temps, j'ai découvert, donc j'ai du lotier, j'ai du sainfouin, j'ai du trèfle, j'ai de la luzerne. Vous avez vu en ce moment, le sarrasin, ça fleurit tout le temps. Dès qu'il pleut, ça refleurit. Je peux vous dire que sur un îlot de 100 hectares, de quelque agriculture qu'on produise, quand on commence à faire un peu d'agroforesterie, de régénération naturelle assistée et des couverts végétaux, ça multiplie par deux ou par trois, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'agriculteurs aujourd'hui qui installent des apiculteurs et des apiculteurs qui mettent de plus en plus de ruches, à l'heure où, depuis deux ans, on met plus de sucre pour nourrir les abeilles qu'on récolte de miel. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on fabrique du sucre sur une base maïs, qu'aujourd'hui, on met plus de sucre en France, métropolitaine, pour nourrir les abeilles que ce qu'on va récolter de miel. Je n'oublie pas de dire aussi qu'on ne fait pas forcément du miel de saule, on ne fait pas forcément du miel de noisetier, on ne fait pas forcément du miel de frêne ni d'orme. Par contre, les nectares, les pollens et surtout la propolis produite par ces plantes-là sont absolument essentielles à la vie des abeilles. Et qu'avant de faire cracher du miel aux abeilles, comme on fait cracher du lait aux vaches Holstein, il serait peut-être judicieux de les nourrir correctement avec cette nourriture variée, diversifiée tous les ans. Petit zoom sur myala et propolis, ce sont les arbres qui les fournissent, n'est-ce pas ? Donc l'entrée en matière agroforesterie, pollinisateurs et abeilles en particulier, elle est considérable, elle est absolument considérable et elle change tout. Parce que les bestioles qui crèvent dues aux substances qu'il faut supprimer, c'est une chose, mais pour aller régulièrement à Bruxelles, nulle part, le dossier de l'abeille est correctement posé, nulle part à Bruxelles, nulle part à Paris, nulle part ailleurs, et dit que l'abeille manque de ressources. Chaque jour qui passe, le sol mange tous les jours, l'abeille mange chaque jour qui passe à chaque fois qu'elle sort. Mais quand elle sort, elle se retrouve dans des open fields qui soient bio ou pas, il y a une seule culture sur plusieurs centaines d'hectares, ou deux, mais en tout cas des cultures qui ne ramènent pas des ressources nécessaires suffisantes et encore moins d'arbres. Donc, je vous invite à regarder ça de près. Les besoins de l'abeille, propolis, vous le savez tous, même pour nous, c'est bon la propolis. Vous connaissez le régime crétois. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est jamais malade ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est jamais malade ? Vous le savez. Qu'est-ce qu'il faut prendre tous les jours ? À part du Madiran. Maintenant que les bordelais pures et durs ne sont plus là. qu'est-ce qu'il faut prendre tous les jours pour être jamais malade ? Quand même, de l'ail, c'est basique, du miel, du porc noir, non mais c'est vrai, du Madiran, du magret agroforestier, t'en as de moi Caroline, j'ai oublié un truc. Un oeuf agroforestier, du coup. Voilà. Des légumes. Oui, mais quand je dis des légumes, oui, bien sûr. Ça, c'est du vinaigre de cidre. Vous regarderez les vertus du vinaigre de cidre, c'est à tomber. Alors, si c'est du vinaigre de cidre agroforestier, c'est... Voilà. Donc, tout ça, avec deux ou trois courgettes, mais j'ai dit de l'ail, de toute façon, donc c'est bon, on n'est pas... Mais regardez les vertus de la propolis, du miel, du vinaigre de cidre et du magret agroforestier et vous avez tout compris. Voilà. Donc, on est... Comment ? Du vinaigre de miel. Et du vinaigre de miel. Donc, on est tous là-dessus. Regardez, rapidement, les luzernes, les sainfois, les sarrasins, le robinier, le châtaignier. Regardez ce que ça amène ramené en kilos par hectare. Tout de suite, on dit, je veux faire du miel, il me faut des acacias. Non, non, dans ton paysage, on va mettre de l'érable, du châtaignier, du tilleul, du sainfoin, du colza, du trèfle et de l'acacia. Parce que l'acacia, ça fleurit quand même dans un laps de temps très court. Il suffit qu'il pleuve pour qu'il n'y ait pas de fleurs, etc. Donc, on est toujours dans la même approche. Oui, c'est bien, il y a des plantes emblématiques qui sont dites mélifères, mais toutes amènent des ressources pour les pollinisateurs. Ce n'est pas parce qu'il y en a une qui amène... C'est comme mon coup du gâteau au chocolat. Le gâteau au chocolat, il est énorme. Vous allez à un banquet, le gâteau au chocolat, il est énorme. Vous n'arrivez pas à le manger le samedi soir, vous le remangez le dimanche midi. Mais le dimanche soir, vous êtes complètement explosé. À quoi bon ? Par contre, s'il y a de très bons petits gâteaux au chocolat trois fois par semaine, c'est bien aussi pendant deux mois plutôt qu'un seul sur le week-end. C'est comme les bouteilles de rhum ou de whisky. Je veux dire, il vaut mieux les chelonner. À part l'armagnac qui a beaucoup de vertu. Alors du coup, d'un point de vue très schématique, une jachère à picole, une bande enherbée, du colza blé tournesol et puis un bois. Mais on garde la même chose. L'idée de l'agriculture, ce n'est pas de lui dire tu n'as rien compris, il ne faut pas faire ce que tu avais fait. C'est juste de dire bouge un petit peu les curseurs, laisse pousser une ripicile, régénération naturelle, ronce berceau des chênes, plante une haie, une jachère à picole. Ça n'a pas de sens, ça dure peu de temps, des fleurs hybrides, souvent cultivés, dont les nectares sont d'une faiblesse redoutable, n'est-ce pas ? À part que c'est beau pour mettre dans les magazines, ça ne fait pas grand-chose. C'est comme les hôtels à insectes, ça ne sert à rien, mais il ne faut pas le dire. Donc, un point d'eau et puis du coup, mon colza, je l'associe avec du Saint-Foin, mon tournesol avec de la luzerne, rien qu'en bougeant un peu les curseurs sans entraver la production agricole, au contraire, en l'améliorant, on arrive à améliorer la qualité du sol, la qualité de l'écosystème, la qualité de l'eau et des ressources, puisque c'est l'objet de ces 3-4 diapos, des ressources pour les pollinisateurs. Mais quand on amène des ressources aux pollinisateurs, derrière, en règle générale, à part quelques exceptions, on fait une agriculture qui tient la route, une agriculture qui rentre, encore une fois, en agronomie. Alors, je vous les ai mis quand même, rapidement, l'arganeret, vous voyez, il n'y a de l'herbe que sous les arbres. Donc, quand vous avez des vieux cons qui vous disent que rien ne pousse sous les arbres, vous leur montrez ça. Des fois, les vieux cons, ils ont 25 ans. C'est une notion de vieux cons, elles sont toutes relatives. La DSA, l'Espagne, où le milieu des arbres hydrate, là, c'est la période de mois d'août, la plus sèche. Les arbres, ils ne souffrent pas, ils sont là. Vous enlevez les arbres, deux mois après, dans certaines zones, ils l'ont fait, vous enlevez les arbres, deux mois après, c'est un désert. Il y en a des coteaux dans le sud-ouest et dans le sud en général et pas que, qui sont sur cette station-là. Ce ne sont plus des coteaux méditerranéens puisqu'il y a des zones ici où de toute façon, la forêt n'arrive pas à se reconstituer. Et c'est peut-être des endroits sur lesquels vous avez à cultiver, où vous allez peut-être faire de l'élevage. Donc, ça veut dire qu'il faut s'y préparer. Et puis, vous regardez, les zones bleues, c'est le meilleur indice de potentiel pour les pollinisateurs. Toutes les zones bleues, ce sont des zones agroforestières. Et ce sont des zones difficiles. Là où c'est difficile, on a eu l'intelligence de garder l'arbre. Quand tu disais, il y a des lèvres qui poussent que sous les arbres. Oui. Regarde, dans les champs, on voit, enfin, je vois les deux, il y a eu des champs de maïs où le maïs était bien un peu vert et grand sous les arbres. Oui. Et des fois, tu vois, pourquoi des fois... Parce que, alors, là aussi, ça ne peut se faire qu'in situ. La fertilité, elle se fait in situ, mais le diagnostic aussi. Ça peut se faire qu'in situ parce qu'on a souvent des arbres qui ne sont pas assez taillés. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté là-dessus. Et donc, un arbre, une haie, par exemple, au pied d'une haie, il ne pousse rien parfois. Mais quand il y a du travail du sol, on met les plantes en compétition puisque les champs mycorhiziens sont détruits. Une haie qui n'est pas taillée depuis 30 ans, une haie, c'est une création de l'homme. Une haie, ça n'existe pas dans la nature. Une haie, c'est quelque chose qui est entretenue. Une haie qui n'est pas entretenue qui a des branches latérales qui font 20 mètres dans le champ. Elles sont souvent indexées par un système racinaire qui correspond. Donc là, on met vraiment les plantes en compétition. Il n'y a pas de champs mycorhiziens actifs et en plus, il y a une compétition sur l'eau et sur la lumière. Et puis aujourd'hui, arrive un facteur nouveau. Donc tout ça est amplifié par le travail du sol. Un facteur nouveau, c'est qu'on a des variétés très modernes, on a des variétés très modernes qui ne résistent pas aux interactions des champs mycorhiziens avec les arbres. Donc du coup, ça fait 4-5 facteurs sur lesquels il faut travailler. Et tout notre boulot d'agroforestier, c'est d'avoir des variétés qui tolèrent un peu plus l'ombre et surtout qui tolèrent la présence d'arbres. On a des variétés qui ne tolèrent plus les arbres. Ça, c'est ennuyeux. N'est-ce pas ? Donc effectivement, on voit parfois sous les chênes, par exemple, vous avez du soja, le rond du chêne, vous avez le rond parfait qui est découpé. En plus, le soja, il a besoin de quelques dopants, n'est-ce pas ? Pour pousser. Donc ça, c'est un sujet qu'il faut décrire, qu'il faut analyser, dont il faut parler. Ce n'est pas un sujet tabou, c'est un sujet un petit peu compliqué. D'un autre côté, l'INRA, il y a 30 ans, peut-être même plus, a démontré que même si on perdait un peu en bordure du champ, sur les 4-5 premiers mètres, une haie sur les vents dominants bien positionnée, éviter de l'évapotranspiration supplémentaire, éviter du stress, éviter des coulées de fleurs, permettait à des régulateurs et des auxiliaires d'être là. Donc, ils ont mesuré, ils ont récolté des bandes 3 mètres par 3 mètres et ils ont démontré qu'une haie, on perd sur les 5 premiers mètres mais plus on avance dans le champ, plus les gains de production sont avérés. Donc, il ne faut pas voir juste ce qu'on perd au pied, il faut voir sur, on dit qu'une haie le protège 10 à 15 fois sa hauteur. Vous voyez ? Et du coup, ça, ça ne peut se faire qu'un travail de dialogue, de pédagogie proche. Quand on passe en voiture sur une route départementale à 90, on a le temps de voir qu'il ne pousse rien au pied de la haie, ce qui est vrai. Mais ça se traite d'un point de vue technique et ça se traite d'un point de vue aussi de l'analyse des résultats. Mais on est en train de travailler là-dessus parce qu'effectivement, ces variétés qui ne supportent pas la concurrence des arbres, il va falloir qu'on y mette un peu d'ordre. Alors, après les pollinisateurs, on revient quand même un petit peu à la maison, à l'habitat, aux conditions d'habitation, de nourriture, des vers de terre. Puisqu'ils font partie de la boucle, comme dirait notre ami Marcel Boucher, il y a une plante, des vers de terre, puis dessous, des microbes, des micro-organismes, des bactéries et des champignons. Donc, ne négligeons pas le travail des vers de terre. Leur maison, si on la détruit tous les ans, ça pose beaucoup de problèmes. Au-delà du fait que les poules et les poulets adorent ça, c'est ça qui fait la porosité, c'est ça qui fait rentrer l'air. C'est aussi grâce à eux qu'une grande partie du cycle de l'azote, du carbone et de l'eau est traité puisque ça passe dans leur tube digestif. Je n'oublie pas de rappeler que le cycle de l'azote, il se joue sur les premiers centimètres par la respiration du sol. Il ne se joue pas qu'avec les légumineuses. Dans ma chaîne épubescente de ce matin, il n'y a pas de plantes légumineuses. Pourtant, les plantes poussent très bien. Merci pour elles. Il faut relativiser toutes ces choses-là. La présence des vers de terre sur les parcours au-delà de la nourriture, elle est indispensable. C'est aussi les galeries, les racines qui descendent dedans et puis la capacité à faire descendre l'eau. La réserve utile en eau par rapport au cycle de l'azote et des effluents, elle est extrêmement importante. On veut garder toute l'eau qui tombe sur notre parcellaire. quelques agricultures que l'on fasse. L'eau, ça coûte trop cher à faire remonter, ça coûte trop cher quand elle érode et ça coûte trop cher à gérer quand elle est dans les lacs qu'il faut mettre dans des tuyaux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas arroser, je dis tout ce qu'on peut garder, toute la réserve utile qu'on peut faire et provoquer, quelques agricultures que l'on fasse, il faut s'en donner les moyens. Les vers de terre en font une grande partie de ce travail-là. Alors voilà, pour rentrer un petit peu dans les détails de cette chose-là, voilà quelques résultats parmi d'autres, somme toute assez intéressants. Ici, des peupliers des Sions, comme vous les avez vus, plantés à 3 ans et on regarde 5 ans après. Donc des arbres qui ont 8 ans. Ici, en condition d'agroforesterie, ici, en condition de boisement de terre agricole, boisement de terre agricole, je passe, une fois par an, un coup de cover crop, d'outils à disques ou à dents pour éliminer l'herbe et un coup de girobroyeur. Ici, je nettoie. Ici, je nettoie. Je fais propre sous les arbres pour pas que la végétation concurrence mes arbres. Ici, je ne nettoie pas, je cultive. Alors, les lignes d'arbres sont un peu plus espacées, évidemment. Ce sont les mêmes arbres plantés le même jour par la même personne dans les mêmes conditions. Ce sont des clones, chose qu'on ne fait pas habituellement, mais dans les laboratoires, on fait ce qu'on veut et on fait des choses qui puissent être vérifiables et non critiquables. Oui, ça mérite une photo. du coup, on ne peut pas dire que cet arbre-là n'est pas le même que celui-là. Ce sont tous des frères jumeaux ou des sœurs. Ça veut dire quoi ? 5 ans de culture, culture d'hiver principalement, mais pas que. 5 ans de culture, 5 ans de nettoyage de parcelles. Je vous montre au bout de 5 ans ce qu'il se passe. Il se passe ça. D'un côté, on a emboisement de terre agricole, le peuplier qui met des racines en surface. Normal, un peuplier, c'est un système racinaire superficiel, vous le saviez. Sauf que, ici en agroforesterie, juste à côté, dans la ligne à côté, comme j'ai du blé, j'ai obligé mes arbres à descendre, j'ai occupé l'espace par le blé. Culture d'hiver, quand mon arbre arrive presque à épiaison, le peuplier va commencer à débourrer. Sauf que le profil supérieur il est sec. je suis là. Je suis ici, mon blé, il pousse, il est en épi. Mon arbre va commencer à pousser au printemps. Sauf que le blé a occupé tout l'espace. Vous avez déjà essayé de pénétrer un système racinaire de blé ? Vous avez déjà regardé le blé ? Je vous ai dit qu'on paillait les arbres pour ne pas qu'ils soient concurrencés par les graminées. L'arbre n'est pas compétitif avec les graminées. Ça, c'est de l'agroforesterie. Puisqu'il n'est pas compétitif, je le mets en compétition. Et donc, je l'oblige à descendre. Et du coup, j'obtiens le frère jumeau. Le frère jumeau, comme je vous dis qu'en agroforesterie il n'est rien comme en forêt, le frère jumeau, lui, il développe un pivot secondaire, il garde quelques racines d'ancrage dans la ligne d'arbre, dans la ligne d'herbe, pardon, ligne d'herbe, d'arbre aussi. Et puis, il redéveloppe, et c'est ce que vous avez vu sur le schéma de la trogne qui est un assemblage sur ces travaux-là, il développe un système racinaire qui va passer en dessous du profil utilisé par le blé. C'est ce qu'on va retrouver sur l'arganerai, sauf que les systèmes racinaires ne sont pas les mêmes, sont beaucoup moins profonds, vous avez de l'herbe sous les arbres dans les arganerais parce que vous avez des systèmes mycorhiziens hyperactifs où tout le monde redistribue à tout le monde. Et l'herbe, elle peut pousser parce qu'elle est dans la demi-ombre et qu'en plein soleil, elle n'y arrive pas. Donc, on est bien d'accord que chacun doit adapter à son terroir, à son territoire aux conditions pédoclimatiques dans lesquelles il est. Il doit s'adapter. Il n'empêche que, voilà, une entrée en matière. Oui, jeune homme. Les arbres ne sont pas complétiques contre les graminées ? Non. Tous les arbres ? Oui. Peut-être que vous me trouverez... Mais moi, je n'ai pas le temps à ça. Je m'en fous. Tu as déjà vu dans les forêts des graminées, du blé ? Ben voilà. Ils ne sont pas faits pour ça. Ils n'ont pas évolué avec ça. Donc, ils ne savent pas. Un arbre, il n'évolue pas dans de l'herbe. Jamais. Parfois dans les savannes. Mais toutes les règles sont... Mais je vous l'ai dit, plantez un arbre et laissez pousser des graminées au pied, vous verrez qu'il poussera moins bien. Et vous verrez, l'IDF, l'Institut pour le développement forestier, a fait des travaux très poussés sur les paillages et sur ces choses-là avec des répétitions invraisemables. À chaque fois, on a des systèmes racinaires qui sont moins développés quand on ne paille pas les arbres et qu'on les laisse pousser dans l'herbe. Ils détestent ça. Donc, évitons-leur de pousser dans l'herbe au début. Après, sur le préverger qui a... Comment ils font justement pour démarrer un préverger ? Eh bien, ils paillent. La règle, les dix règles ici énoncées, elles sont valables tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous paillez vos arbres. Vous ne laissez pas l'herbe s'approcher du pied de l'arbre sur un mètre carré. Si vous faites ça, ça va marcher. Mais il faut s'y tenir. Alors, puisqu'on parle poulet et que le temps va beaucoup changer et le temps passe, ici, particularité, mais somme toute très intéressante et j'ai testé pour vous. C'est Francis Allais qui m'avait dit « Tu sais, Alain, il y a des paysans qui soudent les arbres. » Avec Francis, on mange des huîtres, on boit du blanc. Donc, des fois, je lui disais « Il déconne. » Il déconne. Et puis, voyage avec Geneviève Michon pour son livre au Maroc et tout d'un coup, sur des centaines d'hectares, des paysans qui soudent les arbres, des freines. Des freines qui ne sont pas dans leur station. Vous voyez ce que nous permet l'agroforesterie ? Des freines qui ne sont plus dans la station, dans le pré-Atlas. Eh bien, les paysans, ils ont fait quoi ? Ils ont vu des freines qui poussaient, qui poussaient. Ils ont pris une ficelle cisale et ici, ici, vous avez 10 ou 12 freines qui sont soudées. C'est-à-dire que cet arbre-là qui a une surface photosynthétique d'au moins un hectare, à mon avis plus, vous imaginez une surface photosynthétique, une production de fourrage d'au moins un hectare sur un mètre carré. Un mètre carré, un hectare de fourrage. Avec rien et ça s'appelle un arbre. Cet arbre-là, ce freine, a 10 systèmes racinaires enfouis dans la roche et dans les profondeurs du sol et il résiste au temps. Il résiste au temps et vous passez là, il y a de l'herbe et puis vous repassez le lendemain, il y a 100 chèvres dessous qui mangent les feuilles fraîches, qui mangent les feuilles sèches et ces arbres sont évidemment des arbres tétards qui sont coupés régulièrement, phasés, c'est-à-dire qu'un arbre comme celui-là, on va certainement le travailler pendant 7 ou 8 ans. Tous les ans, on va sortir un septième de sa surface foliaire pour nourrir les animaux et on va récupérer le bois pour des usages de bois de travail ou pour se chauffer au Maroc. Ils n'ont pas trop, encore que dans cette zone-là assis, se chauffer et surtout pour cuire, pour faire marcher les fourneaux. Donc, vous imaginez l'arbre là, le simple arbre, si on passe devant, on se dit c'est quoi ce truc bizarre ? C'est juste une bête biologique qui crée du sol et qui a 5 fonctions essentielles derrière pour faire vivre des paysans. Et c'est ce qui nous attend. Vos poulets, ils seront là-dessous parce que les poulets et les poules, elles mangent aussi des feuilles et pas qu'un peu. Je le redis, en cas où vous n'avez pas entendu, un mètre carré, un hectare de surface d'échange et de production de bois, de feuilles, de substances diverses et variées. Du bon sens paysan en action. Alors, pourquoi et comment ça marche ? Parce que tout ça est interconnecté, tout ça vit en complémentarité, tout ça travaille ensemble. On va juste regarder cette image-là, un jeune plante deux ans, un jeune plant deux ans avec des champs mycorhiziens hyperactifs qui va donc aller chercher des éléments nutritifs, des informations, de l'eau, du carbone puisqu'on ne parle plus que de carbone. Ça veut dire qu'ici, ce qu'on voit, la racine ne représente que 3% de ce que l'on voit. Vous voyez pourquoi il ne faut pas me foutre des pierres, de la poudre de sang, du compost ou je ne sais quelle saloperie là-dedans. Il ne faut pas me perturber ça. La racine ne représente que 3% de ce que vous voyez. Vous voyez comment ça bosse là ? Vous voyez jusqu'où ça va ? Et celui-là est connecté à celui qui est dans la rangée d'à côté, qui est connecté avec la haie, qui est connecté avec la ripicile. C'est comme ça qu'on marche et c'est comme ça qu'on fait pousser des arbres. Est-ce que ça a été pris en compte dans le calcul de la distance entre les arbres ? En partie. En partie, mais comme il faut être là aussi très... Ici, on a parlé de modestie, il faut continuer à être modeste. On n'a pas toutes les données. Par contre, l'avantage, c'est qu'on fait, je le répète, des systèmes agroforestiers à toutes les échelles, sous toutes les latitudes, avec des coopérations internationales, sur des choses très anciennes. On a la recherche classique aujourd'hui qui nous donne des choses passionnantes, mais les systèmes agroforestiers, les modèles qu'on développe aujourd'hui, ils sont très classiques. Mais ce classique nous permet de vérifier des choses qu'on avait du mal à voir. Mais les systèmes agroforestiers ancestraux que les Romains pratiquaient nous disent ça, nous montrent ça. Ce qui est important, c'est qu'il y ait du végétal tout le temps, parce qu'il faut des ponts. Ils font des ponts. Est-ce qu'il y a eu des essais plutôt que de faire un arbre tous les 7 mètres ? Est-ce qu'on n'a pas d'avantage d'une espèce de haie avec effectivement un arbre tous les 7 mètres et ensuite éventuellement la détruire ? Oui, bien sûr, mais on fait tout ça. Ça ne se voit pas mieux. Un arbre tous les 7 mètres, c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on voit peut-être le plus. Mais un arbre tous les 7 mètres, c'est une règle qui n'existe pas. Si, pour les primes. Oui, il y a... Oui, ce n'est pas tout à fait ça parce qu'on peut aller jusqu'à 100 ou 150 arbres à l'hectare. Ça ne coûte pas beaucoup. Après, ce que je peux vous dire, si on met un arbre tous les 7 mètres, c'est qu'après, derrière, on incite fortement l'agriculteur et ça, on ne peut pas le mettre dans le cadre de la prime et du dossier. Derrière, pourquoi on ne met pas de la vigne ? Pourquoi on ne met pas du cassis ? Mais la question est intéressante et quand vous êtes agriculteur, vous mettez de la vigne et du cassis ou des artichauts quand vous avez le temps de le faire ? Moi, des fois, on me dit, ce que tu fais en agroforesterie, c'est assez simple. Je dis sûrement, allons voir aux Amériques qui sont meilleurs que nous ou ailleurs. Je dis, c'est assez simple mais ce que l'on fait nous, c'est la traduction de ce que peut et de ce que veut faire l'agriculteur aujourd'hui en 2017. Aujourd'hui en 2017, il va planter 60 arbres à l'hectare. On sait qu'avec 60 arbres à l'hectare bien gérés, il ne fera jamais baisser ses rendements. Pour l'instant, mon agriculteur, il n'a pas le temps d'aller ramasser des cassis, ni des groseilles, ni de mettre des fraises. Celui qui a le temps, je lui dis de le faire mais la plupart, ils n'ont pas le temps. Donc l'idée, c'est de mettre une structure, les haies, les ripicibles, les arbres tétards, la gestion, de planter à l'intérieur des parcelles et puis d'avancer. Certains commencent, je ne vais pas les nommer mais on met des pêchers de vignes, on met des grenadiers, on avance, mais on avance ensemble. C'est-à-dire que si on en fait trop, parce que si on met trop de haies, il y a des parcelles où on a mis trop de haies, ça fait quand même un peu de concurrence sur des sols qui sont en mauvais état. On a mis une haie tous les 20 mètres et on a de la concurrence. Et si on en fait trop, surtout sur des productions spécialisées, il n'y a pas encore assez de main-d'oeuvre dans la campagne. Quand on cherche à installer des maraîchers sur la ferme Canopée, ça fait 5 ans qu'ils cherchent à installer des maraîchers. En 5 ans, ils en ont trouvé 3. Il faut aussi se former, il faut aussi y aller, etc. Mais le but, c'est ça. Sauf qu'on y va progressivement, on fait ce qu'on peut. Parce que si on plante 250 arbres avec des petits fruits, avec une diversification, on sait que ça ne sera jamais entretenu. Donc ta question est judicieuse, elle est réaliste. Simplement, on la met en œuvre et en scène au fur et à mesure. Dès qu'on diversifie, s'il n'y a pas derrière un peu de suivi, c'est quand même pour faire des mises à fruits, il faut un peu de gestion, il faut un peu de taille. Non, non. Il faut planter un arbre tout seul, perdu au milieu de son champ, où il va devoir faire ses fêtes pour trouver les copains. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à planter des arbres autour et pas les entretenir ? Tout est possible, tout est possible, mais il ne faut pas les entretenir, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que trop vite, ils vont prendre de la place. Oui, on en a qui font ça et qui récupèrent effectivement la biomasse tous les 4-5 ans. C'est possible. Il faut juste dire qu'on va le faire. Après, la question des copains, si on arrête le travail du sol et si on les couvre en permanence, ils n'ont pas de problème pour trouver des copains. Le problème des copains, c'est des sols nus sur des surfaces très très grandes. Donc, on passe bien d'un modèle d'une culture unique où on fait une double culture avec des intercultures et on y rajoute de l'agroforesterie. Et ça, c'est intéressant dans le schéma agricole que l'on doit défendre ensemble et qui vous préoccupe. c'est de dire qu'on stocke de plus en plus de carbone dans le sol, on n'empiète pas, on garde toujours la même production et la même productivité de ressources premières. Soyons fous, le blé, mais en plus du blé, on fait autre chose. On fait du bois pour faire du BRF ou pour faire de la litière. Et puis après, encore au-dessus, on peut faire du bois d'oeuvre. C'est l'idée d'aggradation et de production de biomasse jusqu'à, pour revenir à cette question, il y a des parcelles où on dit moi je voudrais planter une centaine d'arbres. Il y a des parcelles sur lesquelles on ne dit surtout pas parce que là, ça ne passera pas. On va tout mettre en compétition. Notre métier, c'est le bon arbre au bon moment, dans les bonnes conditions, avec la bonne densité et la bonne gestion. Ou alors, on met 100 arbres mais on les taille en tétard tous les deux ans. Donc tout ça, c'est l'intérêt du tétard. C'est que la régulation, elle est faite tous les 7 ans mais elle peut être faite tous les deux ans. On peut intervenir et remettre parfois les curseurs au niveau souhaité. Les spécificités, vous les auriez compris. Si on travaille bien, ça pousse un peu plus vite. Des arbres de pleine lumière, en plein champ, contre l'espace. Ils s'enracinent bien de par le cernage naturel qu'on leur fait avec ces cultures permanentes et ces cultures d'hiver. Le fait qu'ils soient toujours au vent, ils y résistent. On a un pionnier qui s'appelle Claude Jolet en Charente-Maritime qui avait planté une cinquantaine d'hectares de noyés et merisiers. Quand la tempête de 1999 est passée, ça remonte, mais quand elle est passée, il y a deux ou trois arbres qui ont bougé sur 50 hectares. Tout à côté, dans les bois, tout était par terre. Chez lui, ça a résisté. Des arbres de plein vent, mais quand il y a des très très gros coups de vent, ils résistent au vent puisqu'ils ont, comme je vous l'ai montré, des systèmes rationnaires deux à trois fois plus développés. Ça veut dire aussi une meilleure alimentation en eau, ça veut dire aussi une meilleure alimentation en éléments nutritifs et ça veut dire une période de croissance de 10-15 jours supplémentaires dans l'année. Donc, ce n'est pas négligeable. Je ne les oppose pas. On a besoin de tous les arbres, simplement, en agroforesterie. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on passe bien d'un modèle où on finit tous à Pôle emploi parce que c'est ça qui nous guette, où on consomme peu de ressources naturelles de photosynthèse, où on a pas mal d'irrigation, on a beaucoup de forces de traction, quelles qu'elles soient. Mais enfin, la force de traction actuelle, elle est quand même majoritairement sur une base pétrole, donc une base photosynthèse. Aujourd'hui, on utilise du charbon, du gaz et du pétrole. C'est pas oublier que c'est les végétaux qui ont produit tout ça. Évidemment, beaucoup de chimie qui finit dans les ruisseaux. Une production somme toute réduite. Par contre, si on inverse le modèle et qu'on fait carburer tout ça au végétal et que le cycle du carbone est respecté, on augmente énormément les ressources naturelles, on diminue les intrants, tous les intrants, et on a au moins autant de produits avec la diversification. Et au lieu de mettre Pôle emploi, on a mis aujourd'hui une énergie parmi d'autres qui s'appelle la métallisation et le biogaz, mais peu importe. Et puis, le week-end, au lieu de pleurer et de faire des dossiers pour chercher du boulot, on va se balader dans les champs. Vous voyez ? Ce n'est pas tout à fait pareil parce qu'on a du boulot et qu'on est serein dans des paysages prospères, optimistes. Et puis, on a des chefs que ça intéresse. On a des produits agroforestiers qui font du bien. Manger des produits agroforestiers, c'est bon pour l'estomac, c'est bon pour le climat et c'est bon pour le sol. Ça, vous le saviez. Puis, ça nous permet de sortir un peu du brouillard de l'œuf de plein air. Parce qu'ici, il y a l'œuf de plein air. Mais le plein air, il le prend juste quand il sort du camion pour rentrer dans le supermarché. C'est le seul moment où l'œuf est en plein air. Le reste du temps, il ne l'est pas. Donc, la boîte d'œuf avec un petit tampon, un petit arbre, dit, là, la poule, elle a vraiment mangé des insectes, des vers de terre, de l'herbe et des feuilles. Voilà. Fin de la session numéro 2. Merci pour votre attention. Il n'y a pas de label existant pour l'œuf ? Il n'y a pas de label. Il y a des réflexions en marche. Il y a Loué qui fait l'œuf du bocage. Il y a des réflexions autour des labels agroécologiques qui devraient émerger. Moi, je ne sais pas. Moi, je propose. On est un groupe de travail et puis les opérateurs et les décideurs disposeront. Créer un label, ça nous paraît compliqué. Par contre, affirmer que le produit qui est sur la table aujourd'hui, que ce soit une carotte, un œuf ou un fromage, soit issu de l'agroforesterie, ça nous paraît extrêmement important. Ça nous paraît extrêmement important pour toutes les raisons que vous connaissiez et que vous connaissez encore mieux maintenant. En tout cas, j'espère. C'est parti ! C'est parti !